Faut-il ouvrir un PEA ou un compte-titres ? C'est le sujet que je vais traiter aujourd'hui dans cette vidéo puisque à l'heure où tu regardes cette vidéo, peut-être que tu te dis je veux investir en bourse mais je ne sais pas comment ça se passe précisément, concrètement sur le terrain et c'est un petit peu ce qu'on va voir ensemble puisqu'en fait aujourd'hui c'est très très simple si tu es en France, tu as deux solutions, soit tu investis via un PEA, le plan d'épargne en action soit tu investis via un compte-titres et on va voir que ces deux supports fiscaux ont des particularités il y a des différences et je vais te les expliquer pour que tu puisses faire vraiment un choix de façon optimale avant qu'on commence cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube ça permettra de recevoir en avant-première toutes les prochaines vidéos et également si tu as la moindre question, pose-la moi dans l'espace commentaire ci-dessous alors, PEA, compte-titres, qu'est-ce que tu dois choisir ? je vais d'abord commencer par le PEA, le plan d'épargne en action c'est déjà un support fiscal qui est entièrement réservé aux résidents fiscaux français donc si tu n'es pas résident fiscal français, malheureusement, tu ne seras pas éligible au plan tu ne pourras pas en ouvrir le PEA, c'est quoi ? c'est un support qui a été mis en place, c'est une dernière niche fiscale française en fait, ça a été mis en place par le gouvernement français, par le législateur français dans l'objectif d'inciter les français à investir dans des actions, dans des entreprises françaises en contrepartie, le législateur s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire ? on va octroyer un avantage fiscal on va même carrément supprimer au bout d'un certain nombre d'années de détention du plan c'est-à-dire l'imposition fiscale hors prélèvements sociaux, bien évidemment auxquels on ne peut pas échapper je reviendrai un peu plus en détail après sur comment fonctionne l'imposition du PEA donc l'idée c'est avant de dire, le PEA c'est que citer les résidents fiscaux français et c'est que pour y mettre à travers des actions françaises et quelques-unes européennes et parfois même quelques trackers qui vont répliquer des indices étrangers qui seront éligibles au PEA, mais retiens bien que grosso modo ce ne sont que des actions françaises à 85% qui vont pouvoir mettre dans un PEA pour stimuler la croissance française après tout c'est logique, si on te donne un avantage fiscal en France le législateur doit t'investir dans des actions françaises ok, à l'opposé du coup le compte-titre, peut-être que tu me vois venir le compte-titre c'est open bar, tu peux faire ce que tu veux avec tu vas y mettre toutes les actions que tu veux à l'intérieur aussi bien françaises si tu investis en France que des actions européennes, que des actions mondiales en fait la seule limite va être ce que ton courtier te propose d'acheter le courtier, le broker c'est la même chose c'est l'endroit où tu vas acheter tes actions donc si ton courtier ne te permet pas d'acheter des actions indiennes tu ne pourras pas acheter des actions indiennes mais ce n'est pas pour autant que dans le compte-titre tu vas permettre des actions indiennes dans ton compte-titre tu vas permettre des actions indiennes, coréennes, japonaises, japonaises, pardon américaines, françaises, tout ce que tu veux donc c'est vraiment la différence et la grosse différence également c'est que sur le compte-titre tu es imposé immédiatement c'est-à-dire que chaque année tu vas faire une déclaration de ce que tu as gagné aussi bien avec les dividendes encaissés que avec les plus-values évidemment réalisées si c'est les plus-values d'attente et pas imposées dessus toutes les plus-values réalisées vont être également imposées donc la différence c'est que chaque année tu vas payer tes impôts et aussi la grosse différence c'est que chaque année tu peux jouir tout de suite des revenus de tes placements financiers et en bourse c'est-à-dire que si tu encaisses des dividendes, si tu encaisses des plus-values tu payes ton imposition chaque année mais tu as immédiatement également le cash donc tu peux te servir pour ce que tu veux alors sur le PEA en fait le cash il est au sein du PEA et c'est là où je vais t'expliquer un petit peu les nuances du PEA au niveau de l'imposition c'est que en fait si tu fais des retraits sur ton PEA ça peut entraîner la clôture de ton PEA donc c'est pour ça qu'on dit généralement il faut ouvrir un PEA le plus tôt possible même si tu ne veux pas investir tout de suite en bourse parce que si tu ouvres aujourd'hui ton PEA c'est gratuit d'ouvrir généralement les brokers, les courtiers en ligne vont te demander un petit dépôt des fois c'est 10, 20 euros, c'est vraiment pas grand chose, c'est quelques dizaines d'euros ça va te permettre d'ouvrir déjà ton PEA et d'amorcer ce qu'on appelle le compteur fiscal donc le temps tourne, par exemple tu l'ouvres aujourd'hui et même si ça n'investit pas avant 3 ans, ton PEA a déjà 3 ans d'ancienneté et donc comme je te l'ai dit, plus ton PEA est mature, plus ton PEA a de l'âge et moins l'imposition sera élevée, c'est décroissant l'imposition est décroissante, plus tu détends ton PEA dans le temps et en fait ce qui se passe c'est que au bout de 5 ans ce sont les nouvelles règles du PEA à l'heure où je te tourne cette vidéo-là, donc en 2020 au bout de 5 ans tu n'as plus du tout d'imposition, tu as simplement à payer les prélèvements sociaux alors simplement c'est entre guillemets parce que les prélèvements sociaux sont quand même en France de 17 à plus de 2% mais l'idée est de dire que après 5 ans tu n'as plus du tout d'imposition sur tout ce que tu veux encaisser au sein de ton PEA, donc c'est plutôt relativement confortable si tu veux un détail vraiment précis de l'imposition du compte-titres, j'ai fait une autre vidéo sur ma chaîne YouTube où je te montre précisément quelle est l'imposition au niveau du compte-titres je ne traiterai pas ce sujet-là dans cette vidéo, mais simplement te dire le PEA lui comment grosso modo il est imposé en fonction du temps de détention mais tu peux retrouver ça facilement sur ma chaîne YouTube en tapant comment sont imposés mes dividendes ou quelque chose comme ça, tu ne devrais pas trouver difficilement ou je te le mettrai même dans ma description directement alors par quel courtier ouvrir finalement un PEA ou un compte-titres ? parce que c'est bien de savoir ce qui t'est le plus adapté peut-être que déjà tu vois plus ou moins quel est le support fiscal que tu vas ouvrir mais tous les courtiers en ligne ne sont pas égaux quand il s'agit d'ouvrir soit un PEA, soit un compte-titres chacun a un peu sa spécialité on va dire et c'est également quelque chose que j'ai traité dans une autre vidéo où je disais quel est le meilleur outil pour investir en bourse donc évidemment je te mettrai dans la barre de description comme ça tu pourras aller voir tout ça et être calé au maximum ce que je peux te dire en tout cas sur cette vidéo c'est que à l'époque j'avais un peu peur parce que si tu ne le sais pas en fait moi je suis expatrié en Estonie depuis 2 ans et demi donc je t'ai dit à l'instant que le PEA a été réservé aux résidents fiscaux français donc ce n'est plus mon cas, je ne suis plus résident fiscal français donc au moment où je me suis expatrié j'ai dû clôturer mon PEA alors exception, on n'est pas forcément obligé de clôturer son PEA quand on s'expatrique on va avoir l'occasion d'en reparler si jamais c'est ton cas vu que je sais que ce n'est pas le cas de beaucoup de personnes, on ne s'en parle pas en détail ici mais ce n'est pas parce que tu t'expatriques que tu es résident fiscal français que tu dois à tout prix faire de ton PEA, bref petit à part en tout cas à l'époque où j'étais résident fiscal français j'étais chez Boursorama qui est une banque régulièrement élue la banque la moins chère de France donc qui a des frais vraiment très compétitifs si tu veux investir sur le marché français puisque si tu veux investir sur des marchés étrangers avec Boursorama malheureusement leurs frais sont prohibitifs, ils sont beaucoup trop élevés et ça va détruire ta rentabilité, ça va être de l'ordre de quelques dizaines d'euros pour passer un seul ordre par exemple sur le marché américain c'est un client qui m'avait fait ce retour là il m'a dit grave j'ai pas compris, j'ai voulu ouvrir mon compte-titres chez Boursorama acheter des actions américaines et regarde ce que j'ai à payer comme frais c'était quelques dizaines d'euros, du dollar et c'était prohibitif moi je paye chez mon courtier en ligne 5 dollars pour passer un an à titre d'indicatif donc voilà, je retiens que le PEA c'est bien chez Boursorama mais le compte-titres chez Boursorama ce sera trop cher donc il ne faut pas l'ouvrir chez Boursorama un bon compte-titres ce serait par exemple chez Links chez qui je sais, je suis pardon mais je ne rentre pas non plus trop dans les détails puisque je fais une vidéo complète sur les courtiers en ligne donc vous retrouve-la dans la barre de description je te mets également les liens de Boursorama si tu veux rejoindre Boursorama pour ouvrir un PEA je te mets également le lien de Links si tu veux rejoindre Links pour un compte-titre il y a des petites opérations d'affiliation je te mettrai toutes les conditions dans la barre de description je t'offrirai des petits cadeaux si tu passes par mes liens et en échange tu auras généralement des cadeaux de la part des courtiers en ligne soit sous forme de cash, soit sous forme de frais de transaction offerts donc c'est tout bénéfique on va voir maintenant rapidement du coup pour terminer cette vidéo quelle est donc l'imposition du PEA si tu es résident fiscal français comment ça se passe à l'intérieur du PEA alors comme je te disais une fois ton PEA il a plus de 5 ans tu n'es plus que soumis aux prélèvements sociaux de 17,2% il n'y a plus d'imposition classique il y a juste des prélèvements sociaux qu'est-ce qui se passe avant 5 ans ? c'est simple sur tous les retraits que tu vas faire tu seras imposé à ce qu'on appelle la flat tax qui est en meilleure place de 30% tu payes un 30% en match et c'est terminé avant ce qui se passait ça c'est nouveau PEA avant ce qui se passait c'est que quand tu faisais des retraits ton PEA était automatiquement clôturé ça veut dire que tu pouvais faire que des ajouts de cash sur ton PEA mais le jour où tu faisais des retraits en tout cas avant une certaine date, période de détention on va dire ça clôturait automatiquement ton PEA aujourd'hui ce n'est plus le cas puisque si tu fais des retraits encore jusqu'à 5 ans de détention de ton PEA il y aura quand même une fermeture de ton PEA par contre si tu fais des retraits après 5 ans il n'y aura plus de fermeture de ton PEA et même tu pourras continuer d'alimenter ton PEA puisque auparavant si tu faisais des retraits je ne sais plus combien de temps de détention tu ne pouvais plus du tout alimenter ton PEA aujourd'hui tu peux toujours continuer d'alimenter ton PEA entre 5 et 8 ans même si tu as fait des retraits après 5 ans donc avant 5 ans fermeture du PEA et après 5 ans même si tu fais des retraits tu peux toujours continuer d'alimenter et ça ne pose pas de souci donc ça c'est quand même une grosse différence également quoi d'autre sur le PEA ? ils ont mis en place un PEA jeune parce que le problème c'était que tu pouvais avoir un seul PEA par foyer fiscal par foyer fiscal on ne peut avoir qu'un seul PEA donc si ton père par exemple il avait un PEA et que toi tu étais rattaché au foyer fiscal de tes parents et bien tu ne peux pas normalement ouvrir le PEA ce qu'ils ont mis en place c'est qu'ils ont sorti le PEA jeune pour les jeunes de 18 à 25 ans et qui sont encore rattachés au foyer fiscal de leurs parents ce qui leur permet déjà d'ouvrir un PEA d'enclencher le compteur fiscal de faire en sorte que le PEA prenne de l'âge et de pouvoir avoir un plafond également de 20 000 euros donc le plafond du PEA classiquement c'est 150 000 euros par personne 300 000 euros par coût et toi en tant que jeune de 18 à 25 ans tu peux quand même déjà mettre jusqu'à 20 000 euros sur un PEA ce qui est déjà plutôt relativement confortable ce plafond pour le PEA jeune ou bien en déduction du plafond des parents donc si par exemple tu as 20 000 euros sur ton PEA jeune et ton père ou tes parents qui avaient une limite de 150 000 par personne ou 300 000 par coût et bien ça va leur déduire ces 20 000 euros de leur plafond à eux donc ça c'est plutôt sympa pour les jeunes qui avaient ce vrai problème moi j'avais beaucoup d'emails comme ça de jeunes qui disaient je suis encore rattaché au foyer fiscal de mes parents comment je fais pour ouvrir un PEA ? est-ce que je peux ou est-ce que je peux pas ? en réalité on pouvait en ouvrir un et il n'y avait pas vraiment de contrôle ou de problème ou quoi que ce soit mais c'est mieux qu'ils aient sorti ça comme ça au moins tout est parfaitement avec l'eau et c'est nickel bref j'espère que tout a été clair concernant l'idée d'ouvrir soit un compte-titre ou soit un PEA si tu dois retenir quoi que ce soit c'est que n'hésite pas à ouvrir un PEA si tu es en France comme ça au moins ça coûte rien et ton compteur fiscal il tourne et en parallèle si tu veux investir à l'étranger ouvre un compte-titre là aussi c'est également gratuit donc il n'y a aucun souci n'hésite pas à les ouvrir le plus tôt possible comme ça dès que tu veux investir tu es prêt à investir en bourse et sur les marchés financiers merci à toi d'avoir écouté écoute je te mets toutes les ressources de ce que je viens de te dire dans la barre des descriptions également si l'investissement en bourse t'intéresse et bien j'ai sorti un service qui s'appelle le club d'usin dans lequel je te partage tous les mois les positions que je prends sur les marchés financiers donc voilà pour avoir la constitution de mon portefeuille c'est clairement pas des incitations à l'achat c'est clairement pas le but pour toi de recopier mais au moins tu vois ce que j'ai et tu comprends un petit peu quel est la philosophie derrière la constitution de mon portefeuille donc tout se trouve dans la barre des descriptions abonne-toi à la chaîne YouTube mets-moi un petit pouce bleu pose-moi tes questions dans la barre de commentaires et je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo ciao ciao